J'accueille Pierre-Henri Pézier, Tetris, pour l'analyse de Buerloader. Bonjour Pierre-Henri. Bonjour à tous. Je vais vous présenter le quotidien de mon équipe au travers d'un exemple. C'est parti. Le binaire que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Buerloader. On va revenir dessus un peu plus tard. Et comment j'ai pu extraire le stage 2 par émulation. Je vais vous introduire un peu le sujet pour voir en quoi consiste ce malware. Vous présenter les objectifs. Pourquoi est-ce que je me suis infligé ça. Ensuite, on va voir ensemble tous les mécanismes de protection qui ont pu être implémentés dans le malware. Pour proposer ensuite une solution possible de désofuscation. Je fais partie de la team CTI de Tetris, Cyber Threat Intelligence. Je maîtrise surtout la cyber et la threat. Et je développe également activement la sandbox pour Tetris. Voilà. Le malware en question Buerloader est de type Malware as a Service. Concurrent de TrickBot et Motet. On l'a vu se propager sur plusieurs versions. Une version en C et une version plus récente en Rust. Il a été vu sur des attaques de petits volumes. Il reste plus facilement sous les radars. Je vais analyser ici un variant en Rust qui a été selon nos sources très actif durant juillet et d'août. Donc l'objectif sur ce binaire, c'est de créer un extracteur de malware générique. Ce malware utilise ce qu'on appelle du staging. C'est à dire qu'il va y avoir un premier binaire qui va empacter le second. Donc le premier, je l'appellerai stage 1 et le second, stage 2. Et du coup, le but du premier, c'est de passer sous les radars. Donc intégrer des protections pour pouvoir camoufler le stage 2 qui fait le vrai comportement malveillant. Voilà. Donc à partir du stage 1, on n'a pas beaucoup d'informations. On a peu d'éléments pour créer des signatures. C'est toujours intéressant d'extraire le second. Et puis ensuite, une fois qu'il extrait et que toutes les protections sont tombées, on peut l'analyser de manière très facile. Donc je me suis fixé pour l'objectif de créer un extracteur de malware le plus générique possible, qui soit multiplateforme, qu'on puisse utiliser en ligne de commande directement depuis n'importe quel OS, mais aussi qu'on puisse s'intégrer dans Ida pour le débugger manuellement. Voilà. Donc ce genre d'outil, il est réutilisable pour des petites analyses, pour d'autres malwares. Je l'ai voulu minimaliste pour qu'on puisse le patcher dès qu'on a un besoin. Il suffit de modifier un petit peu, tordre quelques lignes de commande et ça fonctionne. Et donc le but final, évidemment, c'est d'atteindre le stage 2 qui lui est désofusqué complètement. Voilà. Donc pour vous présenter la solution de désofuscation, le mieux c'est de voir comment le binaire est obfusqué. Donc d'abord, quand le bower loader se lance, il va faire une boucle anti-sandbox. Donc il va perdre du temps en faisant des instructions inutiles pour pouvoir passer sous les radars. Donc tous les sandbox qui vont faire tourner le malware dans des environnements cloisonnés et supervisés vont être aveuglés par ça, étant donné que ça tourne un certain temps. Donc ça consomme beaucoup de CPU, mais ça fait rien. Ensuite, on va avoir une étape de de-strambling. On va revenir dessus après, mais toutes les données vont être fragmentées. Les données du stage 2 vont être fragmentées et puis défragmentées à l'exécution. Ensuite, on va avoir un déchiffrement par RC4 suivi d'une extraction par l'algorithme LZM1 suivi d'une injection dans l'OS. Donc tous les échantillons de ce variant ont le même comportement, exactement la même cinématique, mais par contre, ils comportent des différences importantes dans les graphes d'appel de fonction. D'abord, l'anti-sandbox est assez simple, je ne vais pas repasser dessus. Le descrambling est assez intéressant. On va voir que tout est découpé octet par octet, puis remis dans une plage mémoire. Donc on va voir sur le premier déassemblage en haut, tous les octets qui sont mis sur la plage allouée par IPALOC, les uns après les autres, et aussi sur la capture de droite, on voit beaucoup d'appels randomisés à des fonctions inutiles. Tout ça, ce sont des mécanismes d'évasion. On le voit sur le graphe d'entropie en dessous que l'entropie est entre 0,5 et 0,6, qui correspond à du code à peu près. Alors que si on avait directement les données chiffrées dans le binaire, on aurait une entropie très proche de 1. L'entropie, c'est la mesure du désordre dans un sample, donc des données chiffrées, c'est très proche de 1. Et certains outils le détectent facilement, donc ça permet de passer sous les radars. Le fait d'introduire des appels Windows inutiles permet aussi de passer sous les radars. On n'a pas une trop grosse portion de code qui va faire uniquement du traitement sans faire d'appel. Ça permet aussi d'avoir un comportement différent et c'est plus difficile aussi à désoffusquer, à débuguer. Au-dessus, vous voyez dans le graphe du haut, dans le désassemblage, les boîtes avec les basic blocks. Et les boîtes avec les fils, on les retrouve ici. On ne voit même plus les boîtes tellement c'est petit, les fonctions sont gigantesques, puisqu'il y a plusieurs mégas à descrambler, avec des graphes d'appels. Là, le seul intérêt, c'est de voir que le graphe d'appel n'a absolument aucun lien entre les samples qui sont pourtant du même variant. Ce qui laisse penser qu'il y a un script qui génère directement du code Rust qui ensuite est compilé. Ce graphe est assez infernal, ce qui fait que c'est très difficile de manière statique de désoffusquer. On va devoir débuguer ou émuler. Ensuite, on a l'étape RC4 plus LZMA. LZMA, c'est un algorithme de décompression. Avec les strings qui sont présents dans le binaire, on peut retrouver assez facilement les librairies qui ont été utilisées. C'est sur ces librairies open source. Et pour ceux que ça intéresse, les experts cryptos, on reconnaît dans les captures assez facilement le KSA et le générateur assez typique de RC4. Mais comme c'est en Rust, il y a un petit peu de code inutile qui est ajouté. Mais globalement, c'est du RC4 classique. Ensuite, on va voir une étape d'injection. On va injecter le binaire d'Escrambler directement dans le processus SecInit, qui est un processus légitime Windows, qui est lancé normalement dans toutes les sections. Pour le shellcode, on va voir plusieurs éléments. Il ressemble beaucoup au loader Metasploit, qui est un shellcode. Comme le stage 2 va être un exécutable Windows, si on le charge en mémoire, on ne va pas pouvoir l'exécuter tout de suite. Il va d'abord falloir faire des petites étapes, comme remettre les plages mémoires au bon endroit, restaurer les tables d'appels système. Il va falloir faire ce qu'on appelle des relocations. C'est-à-dire que le binaire ne sera pas forcément à l'endroit où il était prévu initialement. Il y a des conversions à faire directement dans la mémoire. C'est l'objectif du loader. A gauche, j'ai mis une capture du loader Metasploit. Et à droite, celle dans BoerLoader. On voit qu'il push directement des haches. Et ensuite, on a une fonction qui va parser toutes les librairies pour refaire des haches de fonction. Et quand on a un match entre ces deux haches, ça veut dire qu'on a retrouvé la fonction d'origine. Le mécanisme est vraiment très proche. C'est exactement le même design. Mais les haches ne correspondent pas du tout. Donc c'est quand même un petit peu différent de Metasploit. Ils se sont donné la peine d'en utiliser un autre ou alors de développer le leur. Voilà, donc une des solutions de désofuscation possible. On va voir ça ensemble. Donc pour l'instant, les éléments qu'on a appris en analysant le sample, c'est qu'on a plutôt réversé toute la chaîne de désofuscation. On sait exactement comment ça fonctionne. Par contre, les graphes d'appels, comme on l'a vu, ils sont très, 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 très compliqués. C'est vraiment très difficile de le faire statiquement. Ça voudrait dire qu'il faut retrouver la bonne fonction. Ensuite, passer une à une les instructions et les descrambler. Et ça, c'est très dur à faire vu qu'il y a beaucoup de sauts conditionnels. Donc à chaque fois qu'on va faire la suite dans le code, il faut remettre toutes les bonnes conditions. Ensuite, il y a des appels de fonctions dans les graphes d'appels. Donc ça veut dire qu'il faut retrouver exactement où on est. Et surtout, parcourir toutes les instructions dans l'ordre. Et ça, c'est vraiment très compliqué de le faire statiquement. Un autre élément, c'est que je ne voulais pas, dans ce cas présent, instrumenter le malware. C'est-à-dire, le lancer dans un débugger. Ce que j'ai fait, par contre, dans un article qui sera plus tard disponible sur le site de Tetris. Je fais cette technique-là directement avec un débugger pour l'extraire de manière automatisée. Mais dans cette présentation, je voulais aller un petit peu plus loin et l'émuler. Pour l'émuler, il faut une solution. Il y a beaucoup d'appels. Tous les calls inutiles qu'on a vu précédemment. Mais il y a aussi des appels de gestion de mémoire. Avec des IPALOC, IPREALOC qui vont pouvoir allouer ou agrandir des plages mémoires. Donc tout ça, il va falloir les ré-implémenter. Et aussi, je voulais une solution multiplateforme. Le tout en Python pour aller un petit peu plus vite. Et donc, j'ai choisi Unicorn Engine. Qui est une librairie vraiment très très bonne. Je vous invite à l'utiliser si vous avez l'occasion. Et qui est basée sur QMU. Qui supporte vraiment un très grand nombre d'architectures. Pour l'instant, ce que j'ai implémenté dans le script présent. Ce que j'ai appelé Kernel. Ce qui va être une classe en Python. Qui va faire à peu près tout ce que le noyau Windows fait au lancement d'un exécutable. Donc d'abord, ce qu'on fait, c'est un peu ce qui se passe quand vous cliquez sur un point exé sur votre bureau. Il va faire un petit peu les mêmes choses. Donc d'abord, il va se charger de charger le fichier exécutable. Le PE, c'est-à-dire le stage 2 exécutable directement en mémoire. Avec les bonnes plages mémoires. Ensuite, il va allouer une IP qui va servir à stocker toutes les allocations mémoires. Donc quand le stage 1 qu'on va instrumenter, qu'on va émuler, va demander une nouvelle allocation mémoire, ça va se passer dans la IP. Donc il faut au moins toute la taille du chiffré dedans. On va également créer une stack de base. Donc la stack, elle sert à toutes les variables locales d'une fonction. Donc là, c'est directement, c'est vraiment le fonctionnement interne du stage 1 quand une fonction va avoir besoin de variables locales. C'est ce qui se passe en C lorsque vous créez, si vous faites un int dans une fonction, ça va être directement sur la stack. Voilà, donc le kernel va s'interfacer directement avec la LibUnicorn pour pouvoir émuler pas à pas chaque instruction. J'ai également implémenté un petit module pour s'intégrer dans Ida Pro. C'est assez pratique pour faire du debugging. Je ferai une petite démo tout à l'heure pour voir comment ça fonctionne. L'idée du module, c'est de le faire à peu près à la main et puis quand on fait des erreurs de développement, c'est quand même pratique de pouvoir faire du pas à pas, voir où on est, voir des éléments de la stack, des éléments de la heap, voir directement en temps réel comment ça se comporte. Voilà. Et un autre module que j'ai appelé Conf qui lui va être vraiment spécifique à chaque module. Le kernel se veut le plus générique possible, c'est-à-dire qu'il puisse s'interfacer avec le plus de binaires possible. Que ce soit du Bower, que ce soit du Conti, enfin n'importe quel malware, même un programme légitime. Et ensuite la Conf qui elle va se charger d'être très spécifique à Bower et qui par exemple va dire à quel endroit lancer l'exécution, à quel endroit l'exécution finit et ensuite qui va prendre en compte toutes les modifications qui ont été faites pour pouvoir extraire le stage 2. Donc là par exemple l'extraction RC4 et LZDMA va être faite dans la Conf. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment très peu de lignes de code. Tout le kernel c'est en moins de 300 lignes, la Conf c'est en moins de 40 lignes et avec ça on peut déjà faire de l'émulation assez fine de binaire. Pour tout le code, voici le code de la Conf. Donc dessus, vous voyez c'est assez short en fait. La Conf, ce qu'il faut voir dedans c'est qu'elle va définir à quel endroit démarre l'instruction, qu'elles sont et que faire avec tous les calls qui vont être appelés. Donc là on a de la chance, il n'y en a pas tant que ça finalement des calls. On va voir ce que j'appelle les calls inutiles, GetLastError, GetCommandLine qui vont être ignorés en fait. J'ai mis une fonction nulle après. Et les fonctions de gestion et mémoire avec les IPALOC, IFRE, IPREALOC qui vont permettre aux binaires de créer les plages. On est bien obligé de les émuler étant donné qu'ils sont vitaux à la désobfuscation de Boerloader. Ensuite on voit dans la fonction BreakpointCallback qui va être appelée par le kernel. On voit qu'on récupère la clé RC4 qui va permettre d'abord de déchiffrer. Et ensuite la décompression Elzedema avec des libes natives qui vont permettre de récupérer directement le stage 2. Donc le code est assez minimaliste. Voilà, donc on va pouvoir passer à une petite démo. Super, c'est un peu flou. On voit juste là pour l'instant les appels inutiles qui sont faits. Et puis ensuite l'étape de descrambling avec tout le code à avoir. Si je clique sur une fonction il y a également des appels à des fonctions, du descrambling aussi. Donc l'arbre est épouvantable, l'arbre d'appel. Mais aussi dedans il appelle d'autres fonctions qui font un traitement épouvantable. Donc là je lance directement l'émulateur. Il s'intègre directement avec Ida. Là il ne passe pas par un debugger, il passe vraiment par l'émulateur Unicorn. Il va supporter aussi les breakpoints natifs de Ida. Et on peut comme ça lancer l'exécution, ça va s'arrêter à l'endroit que j'ai mis en rouge. Comme on va le voir. Si on ne veut pas faire du step by step. On peut également visualiser les éléments. Donc là on voit par exemple qu'il a fait un IPALOG. Donc dans EAX on va voir le résultat de la plage mémoire. Et là quand on va descrambler, ça va copier dans EAX. Donc on va voir en bas, dans la plage mémoire, on va voir petit à petit se descrambler comme j'ai montré. Donc ensuite pour continuer l'exécution, je la relance. Il va y avoir un cut dans la vidéo parce que ça prend un petit moment. Si tout va bien, oui c'est normalement c'est bon. C'est un petit peu long quand même. C'est de l'émulation step by step. Voilà. Et donc il a retrouvé directement l'exécutable qu'on peut sauver. Donc avec une boîte de dialogue. En bas à gauche, on voit tout ce qui a été émulé. Les IPALOC, les IPFree. On voit qu'il a retrouvé également les clés RC4. Il nous les affiche. Il est bien gentil. Et voilà. Et on voit avec un file, il a retrouvé bien un PE exécutable 32. Le stage 2, du coup, désofusqué. Voilà. Et le second mécanisme, voilà, pour le sample. C'est-à-dire qu'on peut l'exécuter directement dans IDA. Mais aussi, là je l'exécute sous Windows, mais ça pourrait être n'importe quel OS. On peut, en une ligne de commande, désofusquer le binaire. Il y a un cut, ça prend environ 20-30 secondes à peu près. Et on obtient directement le binaire stage 2 désofusqué. Et voilà. Donc c'est une méthode un petit peu originale pour pouvoir extraire des payloads de binaires complètement obfusqués. C'est assez fréquent que les arbres d'appel et les algorithmes utilisés soient vraiment trop complexes pour pouvoir soi-même désofusquer de manière statique. Ce qui est en général le meilleur cas possible. Mais parfois, on n'a pas le choix. Et il faut soit débuguer, soit émuler pour pouvoir l'extraire. Les choses sont trop compliquées. Voilà. Donc c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup Pierre-Henri. Tu restes dans le chat avec nous quelques instants en tout cas. Oui. Ben oui. Merci. Merci.